Nous sommes sur les lieux du crime. Chagrits, émotions et douleurs, voilà ces copélures sur les visages des uns et des autres. C'est ma radio assez limitée. Quartier Nguengi, nous sommes accompagnés de Moussousa et c'est après la fusillade d'un habitant par des ingonnus. Kampel Mboumba Dédoné, en est le chef. Dans cette nuit-ci, les bandits ont envoyé la maison de Paloko Katabey Juster, de l'office juillet, dans sa chambre, à présence de son épouse. L'épouse voulait présenter la moto aux bandits, les bandits ont refusé même de l'argent. Sous cette ambiance mélangolique, la députée mortelle fait objet d'évacuation à la morgue de l'hôpital général des références de Katoa, en attendant les programmes de sa mise à terre. Une question, ce cas d'assassinat est-il ciblé ? C'est-le les enquêtes qui vont tirer au clair ? Cette question enchaîne cette autorité de base. Nous sommes en train de mener les enquêtes avec le service spécialisé au niveau de la commune, en collaboration avec mon groupe de maîtres policiers. Bon, avant tout, nous allons toujours espérer, parce que nous devons entrer dans différentes familles pour voir au juste qu'est-ce qui ne va pas. Parce que, refuser même l'argent, même la moto neuve, alors là, il doit y avoir quelque chose qui ne marche pas. Les enquêtes continuent. Les hommes armés, Namé Menoui, ont ciblé plusieurs parcelles au quartier Vioré, toujours aussi des boutons, rapporte Kasseré-Kamachia-Uri-Cicéron, au titre du chef adjoint. Ces cadres, du quartier Vioré, appellent ici ses administrés à la vigilance.